Je vous ai donné ma parole, et vous ai mené ici comme convenu. Mais par tous les dieux, j'aurais préféré ne jamais revenir à cet endroit mondial. Cette jungle fétide ne peut être la couraste que j'ai commis. Je ne sais quel mal en est la cause, mais vous devez y mettre un terme. Et j'espère que vous y arriverez avant que la jungle n'étouffe ce qui reste de mon pays bien-aimé. Ratli semble être le seul à avoir gardé ses esprits, mais est-ce bien raisonnable de rester ici ? Bienvenue à Courast, voyageurs. Rares sont ceux qui viennent encore de leur plein gré dans cette ancienne cité. J'espère que vous n'avez pas perdu votre esprit en route, car la santé mentale fait défaut par ici. Mon nom est Ratli. Je suis un sorcier spécialisé dans la métallurgie. Je serai ravi de pouvoir vous aider. Les clients se font rares en ce moment. Comme vous voyez, la population a été cruellement décimée par les forces de Mephisto. Les canaux sont rouges de sang, et les démons hantent la région. Cette maudite jungle infernale a déjà conquis une grande partie de Courast. Seuls les docks sont sûrs, grâce à un enchantement qui repousse les démons. Mais je ne sais pour combien de temps. Pire encore, les enfants de Sakharoum se sont ligués avec les forces de Mephisto. Ils ont concentré leurs forces dans la cité-temple de Travincal, non loin de Courast, au plus profond de la jungle. C'est vrai, leur zèle est incomparable, mais j'affirme que les prétendus guerriers de la lumière ne sont rien d'autre que des pantins manipulés par une main invisible. Il y en a qui trouvent mépris déraisonnable. C'est parce que je suis déraisonnable. C'est parce que je suis déraisonnable. Tu t'adresses à Hormuz. Hormuz, lui qui fut un grand mage, vit aujourd'hui comme un rat sur un navire en perdition. Tu as des questions pour Hormuz et le tout t'assagne. Hormuz voit une étrange dichotomie en toi, comme dans le cœur de tous les héros. Parle-lui et il t'illuminera peut-être de sa sagesse. Où éloigne-toi de lui et cherche en toi la sagesse. Raclée sous sonne Hormuz d'être un âge. Qu'importe ses sous sons, Hormuz ne lui révélera pas la vraie magie. Bonjour. Vous devez aimer le risque pour venir ici. Mon nom est Ashira. Je suis le chef d'une bande de mages mercenaires appelés les Iron Walls. Depuis des mois, nous traquons les démons dans la jungle. Nous les tuons en masse, mais ils reviennent toujours plus nombreux. Cet endroit est hanté par le mal. On dit que vous venez nous aider. Dans ce cas, je vous prêterai quelques mercenaires. Mais faites attention. Si vous mettez les démons en colère, les puissants sortiront. Pourquoi se battre à la loyale si vous pouvez nous payer ? On ne me laissera donc jamais tranquille. Ah, vous êtes nécromancire, n'est-ce pas ? On dit que vous savez réveiller les morts et contrôler les esprits. Je me nomme Alcor. Nous aurions beaucoup de choses à nous dire. Je suis moi-même alchimiste. Je fabrique des potions et des baumes. Je peux vous en montrer. Surtout, n'hésitez pas à revenir me voir. Ashira est une bonne cliente. Chaque semaine, elle vient m'acheter des potions de virilité. Les enfants se sont m'acheterés pour qu'elle soit. Ils ne servent pas à suivre. Ils sont mis en temps, leur leur majeur. Notre pays est très libre. Des espaces par l'hanté. Elle a la suite. On a la suite. Elle a la suite. Elle a la suite. On a la suite. On a la suite. On a la suite. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Je suis trop chargé. Je ne peux pas me charger plus. En revenant à Ludgolaine, Meshiff m'a dit qu'il adorait les statuettes. Au fur et à mesure de ses voyages, il s'est fait une petite collection. À votre place, je lui montrerai celle-là. Ah ! L'œil de Kalim ! Cette relique nous indiquera la tanière de Mephisto. Placez-le dans le cube au radrime avec les autres reliques de Kalim. Le cœur, le cerveau et le fléau. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Mille merci. Cette figurine de Jade viendra compléter ma collection. Tenez, j'ai cette statue en forme d'oiseau de feu depuis des années. Mais l'échange me semble net. Tels que je vous connais, vous risquez d'avoir besoin de l'aide des mercenaires d'Achira, des Iron Wolves. J'ai lu des légendes sur un sage appelé Kuil, qui aurait étudié les mystères de la vie après la mort. Ces cindres auraient été déposées dans une statuette dorée. Une histoire étrange. Avez-vous rencontré Natalia ? Apparemment, elle appartient à l'ordre de Kralarzek. Un ordre secret existant depuis presque aussi longtemps que les Oradrim. Je n'aime pas la savoir ici. Ils ont pour mission de retrouver des magiciens ayant trahi leur ordre. Je me demande pourquoi elle est ici. Salut. Ah oui. L'oiseau de feu du couvert. Merci, mon ami. Laissez-moi d'abord faire quelques expériences. Que vous reviendrez, je vous montrerai ce que j'ai préparé. Je n'ai jamais dit que vous ne seriez jamais vieux en puvant mes potions. Seulement que vous ne seriez jamais vieux. Bonsoir. Je vous ai préparé une potion à partir des cendres de couilles. C'est parti. 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 Je ne peux pas recharger plus. C'est parti. 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 Deopont. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas me charger plus. C'est parti. 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 ? C'est parti. 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 Je ne peux pas me charger de plus. C'est parti. 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 Tu as bien agi, noble héros. Hormuz te félicite. Les esprits de Skat-Sin veilleront sur toi pour avoir ramené la lame sacrée. Après toutes ces années, Hormuz va à nouveau utiliser ses pouvoirs pour protéger les innocents des forces de l'ombre. Le sort qui protège le porc va être renforcé. Cet anneau magique ne me vaut rien. Tiens, porte-le fièrement. Ashira est à la fois fière et parfaitement consciente de sa féminité. Pardon ? Sous-titrage ST' 501 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 Je suis trop chargé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501